ok donc le groupe facebook de l'école d'harmonica le groupe facebook voilà alors je vous montrerai ça donc c'est vraiment pour ceux qui connaissent pas je vous engage à aller sur facebook alors je sais que certains me disent le facebook non non c'est bon les réseaux sociaux j'ai chose à faire que d'aller sur les réseaux sociaux il faut que je travaille mon harmonica un c'est quand même beaucoup plus important que d'aller sur fait sur les réseaux sociaux je suis d'accord c'est beaucoup plus important mais justement on peut se servir de réseaux sociaux de manière intelligente je vais vous montrer mon ma partie mon facebook exceptionnellement depuis je ne montre pas c'est privé normalement mais bon voilà bon moi je suis un personnage public donc ça m'est égal donc alors si vous voyez que les les annotations là de mon facebook sont dans une langue un peu bizarre là ça vous êtes bizarre ça ces mots là c'est pas très c'est pas tellement français tout ça oui c'est normal c'est parce que j'aime beaucoup la langue espéranto espéranto et pour m'amuser j'ai tout n'est pas traduit mais la plupart des mots sont traduits en espéranto donc au lieu d'amis c'est chronologuio photo c'est fauteuil etc c'est juste beaucoup voilà je peux représenter ça mais alors en fait l'avantage du groupe facebook c'est que effectivement c'est un réseau social mais on peut partager ce qu'on veut quoi c'est à dire qu'on peut très bien si on a envie de partager sa vie privée on partage sa vie privée moi je partage pas ma vie privée enfin je partage ce que je fais parfois mes opinions parfois mes opinions politiques ça arrive quand quelque chose m'intrigue ou me choque je partage parce que c'est c'est la partie publique voilà je parle de ma vie quoi tout simplement et puis voyez bon par exemple là il ya bah tiens j'ai mis une photo de une soirée jeu parce que j'aime bien aussi jouer quoi bon j'ai l'impression de faire un peu la tronche ah là je souris et bon voilà je ça fait partie de ma vie il est juste que je partage des photos plus ou moins personnelles bon là c'est moi là bon et et donc voilà ça c'est des photos de moi c'est pas que j'ai vous absolument voulu les mettre mais c'est bon c'est facebook qui paramètre à ça donc on entend voilà ça c'est les photos que j'ai mises il ya peu de temps bon ça c'est ma partie privée mais c'est pas ce qui vous intéresse le plus évidemment ce qui vous intéresse le plus pourquoi ça je trouve que c'est intéressant d'avoir facebook surtout quelques années c'est parce que on peut s'inscrire sur des sur des groupes et donc dans les dans les groupes donc pour moi c'est gros poil tac voilà dans les groupes il y en a vraiment beaucoup alors dans les groupes que je où est ce qu'il est le nôtre ce voilà ce que j'administre gros poikio une vie administras voilà alors je vous rassure dans le groupe de l'école armenica tout est en français donc voilà donc c'est ça en fait qui est intéressant c'est le groupe de l'école internationale d'armenica bon et alors le principe c'est que tiens la photo la photo est un petit peu c'est bizarre les elle s'est mis bon enfin c'est pas on la remettra c'est un peu un peu allergie je sais pas pourquoi donc alors le principe c'est quoi c'est qu'en fait vous voyez 22 membres pour l'instant mais il pourrait y en avoir beaucoup plus c'est qu'on peut vraiment échanger des des infos c'est à dire c'est complètement privé donc c'est un groupe fermé ça veut dire que les gens peuvent se dire bah tiens il ya un groupe internet de l'école d'armenica tiens ça m'intéresserait mais ils peuvent pas y rentrer si s'ils sont pas membres quoi s'ils sont pas déjà élèves ok donc c'est simplement pour les élèves et et en fait donc vous pouvez vraiment échanger pas mal de choses donc qu'est ce que vous pouvez faire dans ce groupe vous pouvez mettre des messages vous pouvez mettre des vidéos vous pouvez mettre s'il ya une vidéo qui vous plaît par exemple j'aimerais bien mettre ça dans dans le groupe facebook il ya par exemple on va prendre un exemple c'est juste pour vous montrer je vais sur la chaîne youtube par exemple une chaîne youtube affine tout préféré par exemple bonjour devinez laquelle bon et tac alors vous allez sur les playlists vous regardez un petit peu la chaîne armo chopin très bien les vidéos du samedi midi par exemple tac on s'ajoute pour prendre un exemple donc puis vous dites ah bah tiens par exemple ah j'aime beaucoup voilà j'ai ce morceau là avec la maison près de la fontaine en génial j'adore ce morceau j'aimerais bien le le partager avec les autres par exemple eh ben vous vous allez là haut vous cliquez copier tac et vous dites par exemple assez génial je viens de découvrir un morceau à l'harmonica mais je ne suis pas sûr je me mets à la place d'un élève mais je ne suis pas sûr de savoir le jouer est ce que l'un d'entre vous là d'entre vous a déjà essayé de la prendre cela me plairait d'avoir vos retours tac voilà et puis vous vous mettez contrôler voilà vous collez le lien touc hop et vous mettez affiché voilà ce qui fait que bon voilà assez génial je vais découvrir un nouveau morceau etc et donc en fait les gens qu'est ce qu'ils vont faire ben ils vont cliquer sur le sur le lien et puis ça va les amener directement pour le morceau que vous avez partagé bon et puis quelqu'un va pouvoir se dire ah oui tiens j'aime bien ça c'est ce morceau là a justement 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 j'ai appris à le jouer grâce au cours de bertrand le gars qui parle de lui même c'est pas grave c'est juste un exemple voilà tac au cours de bertrand Jean-Jacques l'aime bien aussi je sais pas moi voilà par exemple tac Jean-Jacques non mais attends Jean-Jacques il n'est pas dedans lui comment c'est possible ah si il s'appelle il s'appelle Armoshop lui voilà Armoshop l'aime bien aussi il le joue comme un dieu bon par exemple voilà comme un alors non on va rester modeste parce qu'apparemment c'est quelqu'un de mode à changer comme un demi-dieu voilà il le joue comme un demi-dieu tac paf et puis quelqu'un d'autre dit ah non je ne suis pas d'accord je l'ai déjà entendu jouer je l'ai déjà entendu jouer il le joue mieux que le prof d'ailleurs il nous a promis d'en faire je fais des fautes de frappe excusez-moi d'en faire une démo à la prochaine Agora c'est un exemple c'est un exemple je vais effacer tout ça après c'est juste pour bon alors vous voyez ça sert à ça donc du coup vous pouvez parler entre vous bon là il n'y a que moi qui à l'instant je me fais plaisir à moi-même mais c'est le principe quoi et c'est vous voyez c'est très très pratique et après on peut répondre à ce truc-là en disant voilà je réponds à une chose quoi et en plus ce qui est bien c'est que vous voyez on peut appeler des gens tac ce qui fait que vous vous allez recevoir une notification en disant tiens on parle de moi dans ce groupe alors par exemple Jean-Jacques pourrait dire bah tiens on parle de moi là puisque très bien c'est souligné en bleu là très bien alors du coup il lui pourrait répondre quelque chose quoi et puis vous pouvez aussi partager d'autres choses partager des images partager plein de choses quoi et donc vous avez c'est une espèce de forum qui est absolument extraordinaire c'est un peu comme dans les forums qu'on peut voir sur d'autres sites mais c'est beaucoup mieux parce que on peut enfin vous voyez c'est en trois minutes il y a plein de choses qui peuvent arriver quoi et donc ça et puis si jamais vous vous dites bon ce que j'ai mis c'est un peu idiot enfin je me suis un peu planté je ne sais pas quoi vous pouvez revenir dessus le rédiger autrement etc vous voyez là je peux dire non en fait c'est génial je n'ai qu'à un morceau de l'Arminica mais je suis voilà et puis je peux dire bon bah tiens voilà je peux corriger corriger quelque chose le revalider etc supprimer des messages que je ne voulais pas mettre enfin c'est vraiment très souple c'est très facile à faire il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup beaucoup de temps pour comprendre comment ça marche et ça reste entre nous c'est à dire qu'une personne qui ne fait pas partie du groupe ne peut pas voir ma publication quoi j'aurais pu rendre ça public il y a des groupes où c'est complètement public où on se dit ah bah tiens il s'est passé ça dans le groupe ah c'est marrant ils ont l'air de se marrer là bon bah allez j'y vais en tout cas je demande à y aller mais là non c'est vraiment c'est vraiment pour échanger entre vous moi je l'ai fait c'est pas pour communiquer avec vous entre le prof élève bien sûr on peut communiquer comme ça c'est surtout pour vous même vous puissiez communiquer les uns avec les autres et j'insiste là dessus parce que là ça fait un moment que ça existe et je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions peut-être que vous n'osez pas ou peut-être que vous dites bah tiens c'est juste le prof qui parle aux élèves et puis bon bah voilà on voit que des publications de Bertrand et puis on commente mais vous-même vous pouvez mettre vos propres vos présentations et puis et puis voilà puis parler vraiment entre vous Florence l'a fait de temps en temps voyez par exemple tac bon Florence aussi encore ici donc du coup ça déclenche la conversation entre vous et puis vraiment vous pouvez échanger et ça c'est c'est vraiment vraiment bien parce que ça vous pouvez progresser enfin vous allez progresser encore plus vite et encore mieux si vous pouvez échanger entre vous et franchement moi je vous engage vraiment à le faire c'est vraiment il n'y a pas besoin d'y passer deux heures par jour voyez là j'ai publié là je me suis mis dans la peau d'un élève je dis bon bah voilà je viens découvrir un morceau tac vous avez vu en une minute j'ai publié ça j'attends les réponses des autres de temps en temps je vais voir ah bah tiens quand j'ouvre mon Facebook ah bah tiens on a parlé de moi ah bah justement ah tiens c'est sur la maison après la fontaine et alors c'est comment comment je fais pour y aller comment je fais pour prendre le cours ah ouais t'es sûr c'est vraiment et t'en es content ouais bon bah écoute je vais peut-être le prendre etc donc vous pourriez en parler entre vous voyez c'est vraiment c'est vraiment un super truc et moi je suis moi-même dans des groupes fermés par exemple pour apprendre à créer gérer des sites internet créer des formations etc enfin toute ma partie toute la partie on va dire qu'on ne voit pas enfin la partie fabrication quoi bon et bien en fait je suis sur ces groupes-là parce que bonsoir Jean-Louis parce qu'en fait parce que j'ai j'ai appris aussi à créer un site internet à écrire des articles et publier publier des vidéos enfin tous ces trucs-là au début je ne connaissais vraiment rien du tout et donc il y a un groupe Facebook qui s'était créé ça fait trois ans que j'échange avec eux régulièrement dès qu'il y a un nouveau quelque chose de nouveau qui sort ou parfois une question de quelqu'un qui débute qui aimerait avoir notre avis etc on témoigne enfin c'est extrêmement interactif et ça permet de débloquer plein de situations d'aider pas mal de monde donc c'est vraiment le groupe Facebook c'est vraiment un truc super moi je ne suis pas à fond sur les réseaux sociaux j'ai il y a le réseau LinkedIn qui est un réseau professionnel bon je ne me suis pas beaucoup servi il y a YouTube parce que c'est normal ça permet de mettre les vidéos en ligne facilement et de pouvoir les regarder assez facilement et puis Facebook voilà et je ne passe pas 8 heures par jour sur les réseaux sociaux je passe quoi si je passe une demi-heure c'est vraiment le maximum ok bon voilà je vais juste supprimer ça parce que les autres vont se dire attends qu'est-ce que c'est ce travail qui se fait sa propre pub je viens de découvrir mes propres morceaux j'ai envie de les jouer bon voilà donc là si par exemple vous vous dites ou je peux aussi modérer mais parce qu'en fait moi je suis modérateur du groupe admettons quelqu'un bon je pense que ça ne va pas arriver et puis bon ceux qui sont déjà dans le groupe c'est vraiment pas le genre mais admettons que quelqu'un met un gros truc raciste ou je ne sais pas ou antisémite ou j'en sais rien ou un truc un appel à la haine ou qui veut vendre ses armes j'en sais rien enfin après on ne sait jamais ce que quelqu'un enfin après il y a des gens qui sont un peu bizarres mais bon jusqu'à présent j'ai encore vu personne dans l'école qui ait des choses comme ça mais on ne sait jamais quoi bon on ne sait jamais que quelqu'un à un moment donné ou mettre quelque chose qui n'a vraiment rien à voir avec le groupe ça peut arriver des fois quelqu'un dans un groupe met une blague un truc il dit mais qu'est-ce que ça va voir non mais c'est pour déconner maintenant c'est sérieux là on est dans un groupe de formation donc ne mets pas des blagues des blagues de cul franchement on n'a pas besoin de les voir donc vire-moi ça donc si jamais si jamais ça arrive et bien moi je peux intervenir en disant oulala là il y a un truc qui ne va pas donc on supprime la publication voilà et c'est terminé et ça se fait aussitôt et donc c'est vraiment c'est vraiment très très pratique et si vraiment comme moi j'y vais tous les jours si vraiment je vois qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas ou un truc une publication qui n'a rien à faire là je la supprime aussitôt et puis ça y est le problème est arrivé donc c'est vraiment vraiment très facile et puis on peut aussi discuter c'est-à-dire qu'on peut se dire ben oui mais moi il y a des choses que j'aimerais dire à Jean-Jacques par exemple et je n'ai pas envie de dire aux autres ben ça y est on entend notre ami voilà peut-être qu'on passera ta présentation tout à l'heure on est sur le groupe Facebook là mais on ah t'es de nouveau bloqué bon ah non c'est bon ok donc je termine ça et on repassera sur ta présentation donc par exemple on s'est dit ben tiens bon Franck par exemple là t'as que je clique sur lui je vais sur message message pour moi et je peux aussi envoyer un message à Franck voilà parce qu'il est dans le groupe et puis voilà j'ai envie de lui envoyer un message donc tac je lui dis bonsoir Franck tu dois avoir les oreilles qui sifflent on parle de toi en ce moment à l'agora tac voyez et comme ça si j'ai envie de de communiquer de manière privée avec des membres du groupe et ben je peux le faire en privé et je peux même inviter plusieurs personnes dans une même conversation je veux parler à Jean-Jacques et à Franck parce que bon pourquoi pourquoi pas parce qu'on est en train d'échanger sur un morceau qu'on en a en prendre ensemble pourquoi pas on peut très bien aussi s'échanger des choses là-dessus tiens j'ai improvisé sur ce morceau-là tiens ça te dirait est-ce que tu peux m'envoyer quelque chose ben attends c'est pas la peine qu'on en parle à tout le monde ou alors c'est un truc privé parce que je sais pas vous avez envie de je sais pas vous faire une bouffe on sait rien donc très bien ça arrive il y a des élèves parfois qui se disent mais au fait on est dans la même région finalement je me rappelle trois élèves qui habitaient près de Grenoble qui se disent mais attends mais c'est génial il faudra qu'on se rende compte on fait tous partie à l'école de Bertrand et on se voit que pendant les ateliers pourquoi est-ce qu'on se verrait pas aussi en vrai et puis du coup elles se sont mises à discuter ensemble et j'ai appris que finalement tous les vendredis elles allaient bouffer ensemble parler de l'harmonica de leurs cours et progresser ensemble c'est génial de faire ça et donc vous voyez on peut le faire aussi via Facebook c'est ça qui est extraordinaire c'est que c'est pas on se dirait ouais ok bon tout ça c'est génial alors combien ça va me coûter et pas rien du tout juste le c'est juste la connexion internet donc tout est gratuit voilà ok bon alors je ferme ça elle salute voilà voilà donc si vous voulez y rentrer même si vous n'avez pas encore de compte Facebook il suffit de m'envoyer un petit mot et puis et puis je je vous inscrirai évidemment créer un compte Facebook il y en a pour 3 minutes c'est vraiment très facile à faire ok on va passer à la suite ah bon finalement si ça y est je crois que ok